Deuxième série de contes, ce sont des contes dits voluptés, et on va prendre les choses d'une manière, Maurras prend les choses d'une manière inverse, le premier des contes s'intitule La Consolation de Trophime. Alors Trophime est un évêque, il vient d'Éphèse, il vient de Milet, pardon. Il s'est converti en passant à Rome, il est devenu le disciple prétendu de Pierre et de Paul, et il arrive en Gaule, il arrive en Arles, parce qu'il a entendu dire qu'en Arles, il y avait une femme qui était l'illustration d'Arles, Myrteau, on pourrait dire la grande courtisane, celle qui faisait vivre Arles, qui prétend mourir, et il se dit, si jamais j'arrive à la ramener à la vie, eh bien j'obtiendrai un grand succès, et par conséquent, à partir de ce moment-là, je pourrais prétendre, étendre mon nouveau dogme, faire connaître mon nouveau dogme à toute la Gaule, et à l'ensemble des pays civilisés. Tel est le projet de Trophime. Alors c'est abusant, parce que je crois que là, franchement, l'allégorie, elle est parlante et plus que parlante. Évidemment, Arles, c'est la ville, c'est la cité, à l'époque, la cité de la politique, bien sûr, on est dans l'ordre politique. Volupté, ce sont les voluptés politiques. Myrteau et la grande courtisane, tous les arlésiens, qui sont tous les projets politiques, qui sont figurés, viennent se réjouir dans les bras de Myrteau. Myrteau se prête à tout, aux jeunes, aux vieux, aux grands, aux petits, aux nobles, aux non-nobles. Myrteau est la femme de tout le monde, c'est la grande courtisane. Il s'agit de l'opinion, l'opinion française. Et l'opinion française, l'opinion française, elle est là, elle se donne à tous les projets politiques, elle est versatile, tout lui plaît, et y compris les étrangers qui sont de passage, y compris les projets anglo-saxons, les projets bataves, les projets que sais-je. L'opinion française s'émeut de tout. Mais elle est mourante, nous sommes à la fin du 19e siècle, et déjà la démocratie française est fatiguée. Et elle est si fatiguée qu'elle est sur le point de mourir, et qu'elle voudrait elle-même mourir, se laisser mourir. Alors on raconte sa vie, c'est assez étonnant. Elle a prétendu à un moment vivre de façon harmonieuse, avec une sorte de noble de l'époque, le notable, et qui sont les notables, qui représentent et qui figurent les notables de la fondation de la Troisième République. Et ensuite elle vit avec un jeune homme qui est une sorte d'imitation du Christ, c'est une sorte de démocratie chrétienne, où elle prétend se raviver et raviver ses passions. Et puis tout cela échoue. Et Trofim vient présenter son discours à cette opinion française, noble, distinguée, et donc il se présente à l'Assemblée des Arlésiens. Et Trofim, c'est le projet épiscopal, c'est le projet, c'est le projet de, tout simplement, le conte est écrit exactement à cette période-là, du ralliement à la République. Et Trofim essaye de convaincre Myrto de la grandeur de son projet. Et quand vous écoutez le discours de Trofim, vous apercevez à quel point cette religion est une religion évanescente. Donc Maurras a parfaitement compris qu'à partir du moment où on commence à mêler le christianisme à des projets politiques de cette sorte, et bien le christianisme en va en prendre un coup, et que concrètement, toute son armature dogmatique va disparaître, et le discours va devenir d'un sentimentalisme aigu. Il va falloir croire, mais croire pour des raisons de moins en moins imaginables, de moins en moins crédibles, de plus en plus. Et plus ça paraît évanescent, plus ça doit être convaincant. Et évidemment, Trofim, dans ce ralliement, dans ce projet de ralliement, ensemble, on va faire de grandes choses, lui dit Trofim, et bien pas du tout, ça aboutit à un échec. Non seulement Myrtaud meurt, mais Trofim lui-même est rejeté par les Arlésiens. Il a complètement échoué. C'est l'échec du ralliement à la République. Donc après l'évêque, deuxième conte, ça c'est le premier conte des Voluptés. Le deuxième conte des Voluptés, il s'agit d'Euché de Lille, qui est un vieillard. Euché de Lille est un vieillard. Euché de Lille, ou la naissance de la sensibilité. Le vieil Euché. Lille est un marin qui vit de la pêche. C'est un pêcheur sur l'étang de... En fait, c'est l'étang de Berre qui est décrit. C'est l'étang de Brescon. Et en fait, il s'agit tout simplement d'étang de Berre qui est admirablement décrit, mais qui est décrit de manière symbolique. C'est le parti populaire. Après Trofim, qui représente le parti clérical, échec, voici le parti populaire. Et ce parti populaire, jusqu'à présent, il ne faisait qu'une seule chose dans toute l'histoire de France. Il ne faisait que ramer, que pêcher, pêcher des poissons dans l'étang, dans l'étang politicien. Et puis ensuite, il apportait sa pêche au port. Et là, les raiteurs se nourrissaient de la nourriture que lui apportait le vieil Euché. Telle était la vie depuis des siècles. Et puis, Euché, un soir, voit dans le fond des eaux, un éphèbe. Et dans le fond des eaux, dans les fonds des eaux de l'étang, il voit un éphèbe. Une sorte d'utopie. Et cet éphèbe lui parle. Et cet éphèbe, il veut le recueillir, il veut le pêcher. Et il va faire des efforts insensés pour essayer de tirer, nuit après nuit, du fond de l'étang, cette utopie. Cette utopie d'un homme qui est un homme excellent, qui est prince par nature. L'homme qui est fait pour diriger. L'homme politique qui est fait pour transfigurer les eaux politiciennes. Et c'est le discours, bien sûr, qui s'entend dans toutes les conférences et dans tous les discours des hommes politiques. Et à la recherche de cette utopie, le vieil Euché devient fou, devient littéralement fou. Jusqu'au jour où il arrive, jusqu'à la nuit, où il arrive à tirer cette utopie du fond des eaux, il l'embrasse et il ne se rend même pas compte que cette figure mythique d'un homme souverain, égal, fraternel, et toujours digne, cet homme libre, indéfiniment libre, n'est en réalité qu'une pourriture. Et il l'embrasse et il n'embrasse que de la pourriture. Et puis finalement, cette pourriture lui échappe. Et le vieil Euché, le vieux parti républicain français, qui s'est donné tant de mal, tant de mal pour nourrir les autres, pour nourrir les discoureurs du port, eh bien, il est obligé, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est à disparaître lui-même dans le fond de l'étant politicien. « Mort du prophète Trophime, le ralliement à la République, mort du parti clérical, mort du parti populaire, dans la mesure où il a prétendu remplir un rôle. » C'est extraordinaire. Troisième conte, écrit en 1894-1995. Troisième conte, « Les deux testaments de Simplice ». Alors, qui est Simplice ? Moras le décrit. C'est un conte presque drôlatique, à la manière de Balzac. Voilà un homme qui s'appelle Simplice. Simplice, rien que son nom. C'est un noble, c'est un aristocrate. C'est précisé dès le début. Il habite rue de Condé. Il descend de ceux qui ont fait la guerre avec Condé. Voilà sa légitimité. C'est tout à fait noble, d'ailleurs. Et ce Simplice, c'est plus que Simplice, il est simplissime. C'est un homme, et c'est pour ça qu'il est rangé dans la série des voluptés. C'est un homme qui ne recherche que la volupté, comme Trophime, comme Myrteau, comme Echet. Lui aussi, Simplice, le parti aristocratique qui existait à la fin du XIXe siècle, chacun le sait. Ils ont complètement loupé leur parti. Quand on y réfléchit, ils tenaient les deux chambres, ils tenaient tout. Ils tenaient les notaires, ils tenaient les mairies, ils tenaient les curés. Et ces gens-là, ces gens-là, les arrières-grands-pères, ils ont tout perdu, absolument tout perdu, en quelques années. Et Boras raconte ça. C'est les deux testaments de Simplice. Voilà un monsieur qui, en fait, ne se réjouissait que dans les bras de ses deux maîtresses. L'une qui s'appelle Ambrosie et l'autre qui s'appelle Renée. Et ce sont deux maîtresses, ses deux passions libérales, la libérale religieuse et la libérale politique. Et il est là et il joue avec elles, et sur son seul plaisir, mais quant à lui, il ne pense qu'à une chose. À quoi ? À mourir. À mourir, à mourir. Alors on voit très très bien les discours de Salon, de l'époque. Il est là à compter les morts. Les monarchies tombent les unes après les autres. On croirait entendre du mauvais Tocqueville. Les monarchies tombent les unes après les autres. Toutes les vieilles institutions périssent les unes après les autres. Les châteaux, nous les perdrons les uns après les autres. Nos familles, nous les perdrons les unes après les autres. Ah oui, voilà, les vieux dents de l'eau, c'est terminé, c'est terminé. Ils ont tout perdu. Et puis là, le dernier descendant, c'est fini. C'est fini. On se réjouit, on a de discours que sur ce thème, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et alors Maurras représente ce simpliste qui est là et qui ne rêve que lui-même, que d'achever, que de finir, que de la mort. Et en fait, il dresse un tableau de toute la postérité de Chateaubriand. Chateaubriand, c'était cela. Le dernier testament de Chateaubriand, c'est que tout est fini. Et qu'il n'y a plus de place dans le monde d'aujourd'hui pour des gens de cette, pour des gens comme nous, pour des gens comme nous. Voilà. Et évidemment, cela lui vient de sa formation. Dès son plus jeune âge, il a vu mourir une de ses jeunes cousines. En fait, c'était l'espérance monarchique des années 1873. Elle est morte, elle était voilée de blanc. Il n'y avait que du blanc. Le blanc de Chambord. Il n'y avait que du blanc. Et alors, il est fasciné par ce blanc. Et tout à coup, il y a une petite goutte de sang qui apparaît sur la bouche de cette jeune fille, qui était toute dévouée à Marie, à la Vierge. Et tout cela est d'une ironie, mais mordante, mordante. C'est la fin du parti aristocratique. Et pourquoi les deux testaments ? Et bien tout simplement parce qu'il écrit une première page à son ami. Et son ami, c'est l'auteur qui écrit « Je ». J'ai reçu le premier testament de Simplice. Et ensuite, le deuxième testament qui explique la fin. Fin, et c'est une fin dont on voit très bien que l'auteur est capable de tirer une leçon journalistique. C'est stupéfiant. Les trois contes religieux. Fin du rationalisme. Fin du sentimentalisme, du fidéisme, du fidéisme sentimental. Fin d'une certaine religion politique d'exaltation fausse de la France qui serait établie comme une sorte de déesse quand on pense que Mora a été poursuivi pour avoir fait de la France une déesse. Il suffit de lire ce conte pour voir à quel point il récuse cette conception. Bien sûr qu'il aime la France. Bien sûr qu'il y a dévoué toute sa vie. Mais il sait très bien que précisément, faire ce discours éternel sur la France, la France, la France qui, la France que, la France, et bien c'est une manière de se cacher la réalité. Troisième. Ensuite, les contes, ça c'est les contes religieux. Les contes voluptés. C'est-à-dire les contes politiques. Le problème des politiques contemporaines depuis 1789, c'est que les politiques sont devenues des religions. La première, la politique cléricale, elle s'est trompée avec son ralliement à la République. Elle s'imagine qu'elle va ressusciter l'opinion publique en sa faveur. Mais pas du tout. Ça échoue. Ensuite, le vieux parti républicain, de la même façon, il s'imagine qu'il va vivre avec une utopie. Eh bien, l'utopie, ce n'est rien d'autre que de la pourriture. Il est obligé lui-même de mourir. Et troisième, eh bien, l'aristocratie, ou si l'on veut les notables, ou si l'on veut l'élite, l'élite française, eh bien l'élite française, elle n'aime que la mort. Elle n'a de considération que sur la mort. Et d'ailleurs, on pourrait illustrer ce dernier compte des voluptés, ce troisième compte des voluptés, avec les considérations de l'élite actuelle de la France, et qui sont tirées quand même d'une manière générale des familles qui sont issues de ces familles, même si tout cela s'est renouvelé comme c'est tout à fait normal. Quelle est la considération fondamentale de tous ces gens ? Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'ENA, à Sciences Po, dans les amphithéâtres juridiques ? Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Que la France est finie, et qu'il faut en prendre son parti. Que c'est fini pour eux, de leur rôle. Et ils vivent de cela, de ce mythe de la mort. Comme c'est bien vu. Sous-titrage ST' 501